Et bien salut tout le monde c'est Creepaman235 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc là on se retrouve sur World of Warcraft avec mon prêtre Dans la tundra boréenne, donc en orphan, dans Azeroth, dans le monde, sur terre Non je dis quoi Donc on se retrouve là dans la tundra boréenne, donc donjon de la bravoure, on s'en fout hein Vous êtes de la horde ou de l'alliance, ça marchera Donc on se retrouve pour un nouveau tuto C'est comment se faire une bécane assez rapidement Donc ce que j'entends par là, c'est pas rapidement, en quelques minutes ou en quelques heures Ça sera de temps en temps, il va falloir farmer Mais pour commencer déjà à voir le patron Quand je me barre, il faut que je vous le montre Donc pour avoir l'équipement, enfin le patron, c'est très simple Il faut alors voir ce monsieur là Voilà, cette madame, pardon Et acheter ça Donc c'est le schéma, la bécane de mec génieur Et comme vous pouvez le voir, cela requiert Avant-garde de l'alliance exaltée Et bon, l'ingénierie, vous l'aurez compris Et l'ingénierie, enfin bon L'avant-garde de l'alliance, c'est ça Donc à partir de niveau 68, vous pouvez l'augmenter Et ensuite, jusqu'au niveau 85 Bon, moi je suis 83, mais bon, je pense que je serais apte à faire ce donjon Voilà, donc au niveau 68, vous pourrez commencer à faire des quêtes Donc l'expédition de la Bravoure, ça part pratiquement dans tout Norfant Après, la Ligue des Explorateurs vers, je ne sais plus, Désolation de Dragon, je crois Il y a un petit camp ici Ça, c'est pas grave De toute façon, j'ai trouvé un meilleur moyen Donc vers un niveau assez élevé, proche du mien, donc 80 Vous aurez sûrement un grand niveau de réputation auprès de l'expédition de la Bravoure Donc ça va vous aider pour l'avant-garde de l'alliance Et moi, j'en suis révérée Et donc, grâce à ça, je vais bientôt être exaltée Mais je m'en fous, parce que j'ai déjà un perso qui peut en faire Juste, là je vais utiliser ce personnage juste pour faire le tutoriel Pour être exaltée Mais dans une deuxième vidéo, donc une deuxième partie J'utiliserai un autre perso pour miner ce qu'il faut faire Où, comment, enfin voilà Qu'est-ce qu'il faut miner aussi Les métiers requis, parce qu'il y en a plusieurs Pour, si on veut tout avoir assez rapidement Oui, il y en a un qui va vraiment pas vous plaire Mais bon, il faut l'avoir À part si vous ne voulez pas, mais ça sera plus dur et plus long Et donc là, on se retrouve sur le donjon Enfin, dans le donjon Donc, Fremara, le Nexus Là, vous l'aurez compris, on va au Nexus Je crois que tous les donjons de Norfandre donnent de la réputation Je crois, je ne suis pas sûr J'en ai fait quelques-uns Mais je ne suis pas sûr Là, je ne vous prenais rien Donc, on y va directement On n'a pas vu la tête C'est pas héroïque J'espère pouvoir réussir quelques mobs Normalement, ça va aller Ça peut passer On va essayer Après, je ne vais pas finir le donjon Je ferai un tutoriel peut-être dans une autre vidéo Ou un bonus, tout simplement de la pénis Allez, c'est parti Ouais, ça va, ça passe Alors, comme vous pouvez le voir Dans General Enfin, le truc des tchats C'est écrit Avant-garde de l'Alliance augmentée De 250 points Cela dépend des mobs Évidemment Donc, si vous faites des bosses Vous en gagnez plus Et donc, ça augmente Voilà Bah, c'est tout Je ne vais pas faire le donjon, évidemment Et Juste pour vous dire vite fait Donc Il y a un petit trajet à faire Donc, vous partez de là Vous allez vers la gauche C'est ce que moi, je vous conseille Vous allez sur la gauche Vous continuez, continuez, continuez Là, il n'y a pas de boss Je ne sais pas pourquoi Il est bugué sur ce serveur Mais s'il y a un boss Bah, vous le faites Si vous êtes dans Dans la version officielle Bien sûr, si le donjon n'a pas changé Vous passez Là, il y a un vrai boss Donc, c'est un mage Donc, il a pas mal de sorts Du mage que vous connaissez Ensuite, vous continuez, continuez Vous passez par là Pas en descendant Continuez comme ça Vous faites le boss ici Plutôt simple Vous descendez Ensuite, vous finissez à droite Vous passez par là Vous tuez le boss ici Vous pouvez, en tant que mineur Si je ne me trompe pas En tant que mineur Vous pouvez miner le boss Vous passez ici Il y a une petite entrée Enfin, une petite sortie surtout Vous repassez par là Et vous finissez le boss ici Alors, pourquoi Vous finissez le boss par ici Et non, bah Et non l'inverse Enfin, vous commencez directement Là, vous ne pourrez pas Parce qu'il est bloqué Enfin, il est gelé Présentement gelé Et vous avez des petites orbes Voilà Alors, celle-là, bien sûr Je ne peux pas normalement Aller bugger Parce que normalement, il y a 4 boss Vous êtes d'accord Ok, bon, on ne sait jamais Et donc, quand vous faites un boss Une orme Une sphère, pardon Se libère Enfin, on peut l'actionner Comme ça Et ça va Faire une petite lumière ici Et justement Désemprisonner Non, libérer le dragon Vous pourrez le tuer Et puis, voilà Je ferai une petite vidéo Du donjon C'est rapide, j'espère Donc, oui Je sais Cette vidéo est assez courte J'en suis désolée Parce que C'est finalement très simple À comprendre ça Donc, ça va vous éclaircir Un petit peu Le problème Du... Comment dire ? Le problème Pour avoir le schéma Qui est... Oui, oui, il est dur Je veux bien croire Que c'est dur Mais au final Le seul truc que ça demande Enfin, les seuls trucs que ça demande C'est du niveau Donc moi, je pourrais aller Que au niveau 85 Mais en version supérieure En extension, je dirais Ça va être plus simple Ça va être plus simple Ce que je pourrais dire aussi C'est que Ouais, il faut aussi Le métier ingénierie Plutôt important Je vois pas pourquoi Vous vous lancerez sur la bécane Sans être ingénieur Sachant que c'est super simple Enfin, l'ingénierie Je vais pas dire que c'est simple C'est vrai Il faut miner beaucoup Mais bon Moi, j'ai monté mon ingénierie À trois On était trois Et il y avait une personne Qui minait Une personne qui cherchait D'autres trucs Je sais même pas ce qu'il faut C'est en fait Et bah, ça va Même à deux Ça peut aller assez vite Il faut un métier de récolte Donc, le mineur Et un métier L'ingénierie Donc, on se retrouvera Pour une nouvelle vidéo Enfin, une autre vidéo Pour continuer Le tuto Donc, on se retrouvera Pour un autre Avec un Un autre perso Bah, mon perso Qui va maîtriser Le métier de récolte Donc, c'est-à-dire Le minage Ça sera important Pour Bah, tout simplement Avoir les composants De la bécane Qui, normalement Si je me trompe pas C'est deux fourrures arctiques Euh, douze Acier titan Ensuite Il y a pas mal de choses Qu'il faut acheter Donc, on regarde Tout à fait Donc, oui, voilà Douze barres Acier titan Ah oui Poignée de boulon En cobalt Donc, je vous conseille D'avoir au moins 20 barres de cobalt Avec 20 barres C'est bon Vous aurez la poignée Donc, en gros Il en faut 80 Euh, 40 Par exemple Je dis moi Ah, pas 40 Ah, ça serait un peu chiant Euh, deux fourrures arctiques Euh, je vais pas dire Que c'est simple à avoir Mais bon Faut Faut aussi avoir Euh, un dépeceur Moi, j'en avais un Euh, pièce de golem De fait récupérer Et ça, ça s'achète Les 8 pistons façonnés De par les gobelins Ça s'achète aussi Euh, pour 1000 PO Celui-là Donc, en gros Ça coûte 8000 PO Je vais pas me vanter Mais pour moi C'est pas énorme Ça va Je viens croire Que moi j'ai que 2000 PO Mais c'est normal C'est un perso Euh, je monte Un pot d'échappement Plaqué d'Elementium Pareil, ça coûte Euh, sachez que Vous ne pourrez pas faire Euh, tous les jours Une bécane Parce que les Les items que vous achetez Certains sont Euh, une fois par jour Je sais pas tous les combien Parce que j'en fais pas Une par jour, moi Euh, il ne faut pas En faire plus On ne peut pas en faire Plusieurs par jour Mais une par jour Vous pouvez Après, bonne chance Pour en faire Donc, bah C'est la fin De cette vidéo Euh, j'espère que Cela vous a plu Vous a aidé surtout Sachant que Moi Je connais cette technique Autant Là, je vous l'ai montré Pour ceux qui ne connaissent pas Evidemment Euh, bon, bah C'est C'était écrit Pour 2235 Au revoir à tous Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz